Les compétences scientifiques et des compétences techniques Il y a aussi toute une série de compétences transversales La gestion de projet La gestion d'un projet de recherche En soi, le doctorat est un projet de recherche mené de A jusqu'à Z De créer de l'innovation Les compétences d'organisation, de planification d'anticipation d'évaluation aussi de ce qu'on a fait jusqu'à présent et pour réajuster éventuellement le tir Capacité d'abstraction, capacité de travail d'adaptation La capacité à analyser et approfondir une problématique complexe L'imagination et l'ouverture d'esprit Capable d'inventivité Voir de la ténacité aussi Il y a également la persévérance L'aptitude pédagogique pour l'enseignement La diffusion par exemple des connaissances à un plus large public Par exemple au public de vos collègues qui ne sont pas de la discipline mais aussi au grand public Travail de vulgarisation La capacité de créer des relations au niveau international puisqu'il sera amené à être en contact avec d'autres chercheurs partout dans le monde La connaissance des langues, la pratique de l'anglais qui est quand même assez fondamentale Traitement des chiffres, de pouvoir jongler avec les relations, statistiques La rigueur est essentielle également Une capacité d'analyse Il y a aussi l'autonomie On développe aussi la capacité de créativité Il y a également tout ce qui est propriété intellectuelle et protection des résultats de recherche à travers notamment des brevets La gestion des impondérables Gérer son temps puisque en tant que doctorant vous êtes votre propre employeur Un super universitaire qui imagine des nouvelles façons de fonctionner Il peut apporter à l'entreprise des solutions auxquelles l'entreprise n'a pas toujours pensé La capacité à établir des relations et de développer finalement une vision sur une thématique particulière Qui peut s'intégrer au management qui peut prendre des décisions Une expérience en gestion de projet La curiosité intellectuelle et la capacité d'apprentissage Quelqu'un qui prend de la hauteur On est poussé toujours à aller de l'avant Le docteur a cette capacité de sortir Donc dans mon entreprise on dit Thinking out of the box Sous-titrage Société Radio-Canada